on y va vaish l'art et c'est la paracha de cette semaine en réalité on va juste utiliser le nom de la paracha mais après on va regarder toute l'histoire de yaakov le principe de ranouka plein de choses comme ça qu'ils vont se relier sur trois sujets premier sujet shaliyah c'est deuxième sujet ce qu'on appelle le principe de ikar vétafel ce qui est principal ce qui est important et ce qui est secondaire d'accord et troisième sujet ce qu'on appelle le l'intériorité et l'extériorité on en avait parlé un peu quand on avait parlé de yaakov qui était le l'homme de l'équilibré avec ces trois sujets on va toucher on va passer comme d'habitude le fil entre les perles on va voir à quel point c'est important surtout pour nous alors que ça veut dire d'abord première chose shaliyah quand j'entends shaliyah en israël je pense à quoi pizza pizza le shaliyah quoi le mec il est en bas avec sa moto etc c'est vrai on va on va l'utiliser ce shaliyah là mais il ya aussi très souvent quand on parle de shaliyah on pense à chabad d'accord je suis route et je l'écrime rabat shaliyah bon c'est le mot qui revient on connaît il y en a partout c'est comme coca cola quel était le but de tout ça on va essayer de comprendre c'est quoi la shaliyah route c'est quoi le principe de envoyer et pourquoi c'est important et pourquoi en réalité on est tous chaliyah de quelque chose on est tous l'envoyé de quelque chose alors maintenant première chose revenons à la pizza quand même plus important même s'il est tôt on a faim enfin moi j'ai faim dès que je conduis plus d'une demi heure j'ai faim c'est un vrai problème alors non mais c'est pas je me livre en même temps donc il ya ma pizzeria voulu donner le nom que vous voulez il ya moi le mec qui commande ayant milieu bon le deux roues d'accord maintenant celui qui fait la pizza il a besoin qu'elle arrive celui qui qui la mange il a besoin qu'on lui envoie c'est à dire qu'en réalité on sait que le principal a priori c'est la pizzeria et le client moralité les deux sont dépendants de du chaliyah le mec qui fait la pizza il vaut mieux qu'on lui livre et celui qui l'attend même si c'est la meilleure pizza du monde mais que l'autre il se plante ça marche pas donc des fois premièrement vous allez voir comment ça se rejoint avec le regard qu'on a entre qu'est-ce qui est intérieur qu'est-ce qui est extérieur qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui ne l'est pas c'est vrai que a priori le chaliyah c'est un vraiment un mini envoyé quoi tard laisse dans toute cette chaîne là c'est quoi vraiment son rôle ces cinq minutes de scooter ouais mais on voit bien que ces cinq minutes là ils sont indispensables parce que le client soit satisfait et que la pizza elle s'appelle pizza d'accord donc on va comprendre que ça veut dire chaliyah chaliyah ça veut dire que c'est un rôle qui a priori on pourrait penser n'est pas tellement important moralité il est extrêmement important alors pourquoi pourquoi il est important parce que quand le mec il reçoit sa pizza c'est comme s'il était dans la pizza donc le chaliyah c'est ce qu'on dit dans la pizza dans la pizza dans la torah je confonds les deux c'est mauvais signe j'ai vraiment faim c'est ce qu'on dit à la torah le chaliyah il est comme celui qui l'envoie il a les mêmes forces sert que si par exemple si par exemple me viendra à l'idée quelque chose d'un peu fou mais soyons fous si par exemple dans ma tête je me poserai la question je me dirais que est ce qu'un juif sur terre c'est un chaliyah de dieu à les soyons fous bah oui alors si je me dis ça et qu'on me dit que le chaliyah il a les forces de celui qui l'envoie je comprends un peu mieux pourquoi on me dit que dieu il est en moi quand tu cherches du on te dit tu as un relègue d'un cadeau je bourre ou une partie que je bourre ou vraiment toi ça veut dire quoi ça veut dire que à le chaliyah tout d'un coup il est peut-être pas si pas intéressant et peut-être pas si momentanée mais c'est quoi le principe le principe de la chaliyah c'est prendre de la hauteur c'est de prendre un rôle c'est d'agir on sait très souvent on ne sait pas où agir dans un problème mais ce qu'on te dit on te dit soit chaliyah c'est quoi rentre dans la bataille c'est tout au point t au point t plus un t plus suite c'est pas important rentre déjà commence à prendre un rôle dans l'histoire et après tu vas te positionner au milieu enfin tu vas te positionner là où il faut maintenant on revient sur l'histoire de l'acheter route on est tous à lire pourquoi comme je l'expliquais on a tous une chaleur route à partir du moment où tu es arrivé ici c'est que tu as une chaleur route partir du moment où akadosh burhu il a décidé de te donner un corps et de te mettre dans un monde qui s'appelle le monde de l'action tu as une chaleur route sinon il t'aurait laissé la haute détente à regarder la télé kadosh ça veut dire à profiter de dieu profiter des yeshivot qui a là-haut profiter de la torah qui a l'eau profiter de la lumière qui a héros là-haut mais il aurait pas donné un rôle tu aurais laissé la haute détente dès que tu parles de chile route tu parles de dimensions la preuve c'est que tu as nechama ton âme là-haut elle kiffe aucune question pas de problème de libre arbitre rien que de dieu rien que de l'ail au coût et même le gain homme c'est de l'ail au coût pour elle c'est pas la meilleure partie mais c'est de l'ail au coût ça veut dire que là où il n'y a pas de questions c'est au lama et mette là bas tout à deux tout même ce qui a deux pieds c'est qu'une seule réalité dès que tu tombes ici à quand je m'occupe tout de suite il t'ajoute un corps et le corps c'est la première chile route qu'est ce que la neshama comment les nechamotes qu'on en a plusieurs comment les nechamotes elles vont gérer un corps comme le nôtre comment je vais gérer ma vie juive par rapport au monde par rapport à ce qui m'entoure maintenant première chose c'est extrêmement important de comprendre que c'est pas un détail de la vie savez combien de temps des fois un homme y met à comprendre qu'il a un rôle c'est ma soeur qui me rend des messages ma grande soeur combien de temps et combien de choses font qu'on ne comprend pas qu'est ce qu'on est venu faire ici mandat quelqu'un vous dites tu sais pourquoi tu es venu sur terre à dire écoute des questions philosophiques tous les matins comme ça et d'où vient le vent c'est en affaire j'en sais rien je suis là je fais ce que je peux je fais du mieux je mange des trucs et puis à un moment donné où on retourne et c'est tout que tu veux chez moi on te dit mais non mais attend mais c'est terrible attend t'es pas un lion on va pas revenir à ce problème là t'es pas un animal si toute ton inquiétude c'est de grandir avoir une lyonnaise une unitète faire des petits lions sinos et c'est où t'es gentil alors ouais pourquoi dieu il s'est embêté à te mettre une échamma juive à te mettre un corps à te mettre une histoire à te relier à un peuple à te relier au don de la torah ben tu dis mais moi je me je ne veux pas poser ces questions alors on te dit tu sais quoi comme on sait en réalité que tu veux pas te les poser on va pas te demander de te poser des questions va te demander d'agir on va te demander de chaliard quoi qu'il arrive et là on va venir à une écoute à quoi qu'il arrive t'es chaliard de dieu alors là quelqu'un tu vas le voir tu vas dire hé t'es chaliard de dieu mais qui va rouler par terre tu dis chaliard de dieu mais de quoi tu parles de quoi tu parles mais cochi sur 24 heures ça m'arrive deux fois de penser à lui et c'est par erreur ou quelqu'un il va dire ma pitom quel maman elle l'inquié cher imzé l'inquié cher imadat il te dévoi j'ai pas de moi il va dire moi j'ai pas de j'ai pas de lien avec la torah j'ai pas de lien avec la religion et celui-ci espèce d'abruti t'as pas compris je te parle de je t'ai route je les route ça veut dire que tu as un rôle je t'ai pas dit ce que tu le comprends est ce que tu le ressens est ce que tu le veux t'es chaliard à partir du moment où tu es dans ce monde si tu as un rôle parce qu'un coach beaucoup il crée rien pour rien la preuve même david améler qu'elle a commencé à dire mais à quoi ça sert une araignée à quoi ça sert ça quoi ça sert d'être fou à quoi ça sert d'être ivre coach beaucoup lui a montré dans les minutes qui suit comment ça peut lui sauver la vie l'histoire de la grotte il rentre dans une grotte et n'a rien et qui vient qui fait un une toile les mecs qui passent il dit bon il n'est pas là parce que sinon il aurait trouvé la toile il avait l'air qu'il dit tu vois alors tu vois l'araignée à quoi ça sert et ainsi de suite il y avait des gens qui le suivaient il a dit à quoi ça sert que quand les gens ils sont clochards et ivre et tous et c'est horrible lui il était poursuivi par des soldats il est tombé il y a une version qui dit qu'il est tombé qu'il a eu reçu du vin en fait sur lui et quand ils l'ont vu comme il était un peu du choc ils l'ont vu dans un clochard sur la réalité tube il pue l'alcool rigole etc et hop donc il n'y a rien qui ne sert à rien le seul problème c'est que nous on ne sait pas ça et on ne veut pas le savoir donc quand je brouille a simplifié le truc il a dit j'ai créé le monde pour toi tu as appelé le monde mais si tu comprends pas que c'est vrai ce que je dis alors je veux juste faire chalir ça je veux juste faire en sorte que tu aies un rôle là dedans maintenant même ça il faut le prendre pourquoi je vous donnez plein d'exemples où on a donné un rôle à quelqu'un il n'a pas voulu le prendre et résultat catastrophe exemple et ça il avait un rôle il n'a pas voulu le prendre il a été banni maudit il est il a inventé une religion tout que de la catastrophe s'il avait gardé son rôle sache les routes il serait avec yakov aux côtés d'yakov on aurait eu la guéoula beaucoup plus vite il aurait même été plus haut à un moment donné dans l'équilibre des choses il n'a pas voulu le faire résultat il s'est mangé c'est un peuple catastrophique qui a fait des catastrophes et ainsi de suite même chose pour ishmael il n'a pas voulu garder sa place je peux vous lui prendre sache les routes et ainsi de suite vient on vous on voit chez nous bire là léa léa elle devait être la femme d'essav c'est pour ça qu'elle pleurait tout le temps elle n'a pas accepté cette route là elle n'a pas accepté ce rôle là il ya eu des conséquences sur ses enfants ses petits enfants dina la fille d'yakov violet pourquoi c'est ce qu'il dit le soir ça fait peur il dit très simple et savent il cherchait une femme yaakov il a dit il va voir dina léa j'ai réussi à enfin léa à refuser truc guillemets dina il va l'avoir il va la prendre je veux pas qu'est ce qu'il a fait il la caché dans un dans une caisse t'as caché ta femme t'as caché ta fille elle se fait violer c'est un truc de malade t'as voulu la cacher de sache les routes elle va là elle va de toute façon ça va lui retomber dessus d'une manière ou d'une autre qu'est ce que ça veut dire cette chose là et on voit je vous dis il ya des milliers d'exemples des milliers des milliers d'exemples je parle pas de yona le prophète jonas qui fuit qui se jette dans une baleine qui qui va dans un qui fuit sache les routes d'aller prophétiser que cette ville va être détruit il a fait il a les meilleures raisons du monde d'accord il a les meilleures raisons du monde c'est vrai que yona c'est pas ce thème qui voulait se faire avaler par une baleine pour faire kiffer les enfants pour les histoires du soir il avait une vraie raison de pas y aller là bas d'une raison kodesh kodashim il voulait pas à annoncer la destruction de la ville à des goïms parce qu'ils savaient que ces goïms à les prendre peur et faire tes chouva et il a dit si un prophète juif il va parler à des goïs il leur dit nous 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 juillet va se fâcher et ils font de chouva quelle accusation terrible sur l'homme israël quand nous on leur dit on va détruire et ils font on s'en fout on fait ce qu'on veut donc catastrophe donc c'est pour ça qu'il y allait pas donc ça que sa cavana sa volonté elle était extraordinaire pas quand je vous crois lui a dit c'est pas ton calcul c'est pas ton problème ce que je te demande c'est de faire tâche les routes je t'ai envoyé pour quelque chose fait le donc là on comprend quoi on comprend d'abord une chose très importante que très souvent que très souvent non seulement je te rassure c'est une bêtise de pas dire de ne pas que c'était sache les routes parce que de toute façon elle va te revenir c'est comme un bon moment tu peux le jeter là où tu veux c'est fait pour que ça te revient dans la tronche toi tes enfants tes petits enfants mais l'eau méchanée ça ne part pas pourquoi parce que je te répète c'est pas parce que tu es méchant c'est parce qu'à partir du moment il te met sur terre c'est que tu as un rôle alors tu peux pas dire non 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 je me transforme en une chèvre améliorée car internet à la maison je ne veux rien faire on te dit ça ne marche pas si tu es là c'est fini c'est que tu as un rôle c'est comme une vis c'est comme une vis dans un système particulièrement elle est là c'est qu'elle a un rôle il ya que les accueillir les vis et les boulons de l'armoire ikea qui te reste à la fin que tu as pas utilisé que tu dis mais pourquoi mais sinon celles qui sont là elles ont un rôle c'est là aussi d'avoir un rôle tu vas t'en rendre compte plus tard qu'elle s'en a fait un rôle quand ça a commencé à se casser la tronche oui patron craignent oh oui oh oui bien sûr que le mal il a un rôle bien sûr que le mal il a un rôle à la base il devait être on va l'enlever à la base le mal c'était juste pour donner le libre arbitre mais le mal à la base il devait pas être rentré dans chaque chose il devait tu sais comme je sais pas comment dire comme site a écrit à l'entrée de ta maison poison tu sais que c'est là ça devait être extérieur comme on y a un peu goûté on l'a foutu partout d'accord mais bien sûr que c'est utile le mal ne serait ce que pour que tu puisses dire j'ai le choix de faire le bien ou le mal sinon j'ai le choix entre le bien et le mieux ça ça sera plus tard pour l'instant oui bien sûr tout sert tout sert je te dis après il ya rien de chlili le seul truc dont on te dit qu'il va falloir que tu te casse que tu te tu le déchires que tu l'oublie que tu as ja on parle d'amalek c'est le seul qu'on essaye de te dire et avec ça si tu lis bien les passes au kim c'est pas évident évident qu'on va le raser total mais de là on te dit oui les animaux tout ce qui vient d'amalek faut le raser mais pourquoi parce qu'amalek justement amalek c'est le contraire du cours que je suis en train de vous faire amalek c'est quelqu'un qui t'attaque quand justement tu commences à te mettre en chemin qui te refroidit quand tu commences à te chauffer de dire je vais servir à quelque chose dans ce holam donc amalek c'est celui qui fait tout pour que tu sois pas chaliar tout pour que tu prennes une petite lumière une petite envie te dit bon je laisse tomber c'est pas important il te refroidit tout le temps c'est celui qui t'attaque uniquement quand tu te mets en marche dès que tu commences à être chaliar c'est d'apprendre à partir d'un point et aller vers un autre ça c'est amalek amalek lui représente l'antithèse du cours que je suis en train de faire aujourd'hui maintenant premièrement on te dit elle m'a la saute elle m'a la sauter dans ce holam tu es dans ce monde ça veut dire que tu as une chelic route toi moi c'est obligé sinon tu serais pas là tu serais dans les holamottes et lyonim ou là bas il ya pas de chelic route il ya d'autres styles de travail ya pas de chelic route ya pas le fait de là où entre guillemets plus tu montes plus il ya que à l'ef y'a pas bête notre monde à nous c'est un monde bête bête c'est dire deux points deux points ça veut dire il ya un espace ça veut dire il ya un temps c'est dire il ya une chelic route il ya un rôle ce qu'il ya une seule chose avec dieu dès que tu as une deux dimensions c'est c'est comme ça donc là c'est pour ça que tu commences à être à lire quand on est chamal et dans ton corps quand accord et jamais ainsi de suite vous allez voir c'est le rapport avec ce que j'ai dit intérieur extérieur icartafel c'est les doubles dimensions qui font que tu prends ta chelic route tu prends ton ton rôle à coeur donc premièrement je répète tourne pas en rond ne perds pas ton temps neutre tu ne peux pas fuir c'est pas la peine d'essayer partir du moment où tu es là et tant que tu es là tu as un rôle tu es obligé de le prendre au moment tu vas me dire ok d'accord bon c'est une bonne nouvelle parce que je t'ai donné des exemples frais et chômes de ceux qui ont essayé de pas prendre le rôle en général quand il revient c'est encore plus compliqué d'accord donc ok j'ai pas le choix j'ai un rôle tu vas me dire jérémy franchement c'est sympa ton cours c'est agréable on t'aime bien j'espère je me fais des autocompliment mais vous avez le droit de m'écrire mais 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 tu dis bon d'accord mais et alors mais d'abord je te dis à temps temps régaré gars est ce que bmh tu le pensais est ce que bmh si maintenant je te laisse seul dans une pièce tu t'es une fois dit j'ai vraiment un rôle c'est quoi j'ai vraiment un rôle je suis vraiment chaliard de quelque chose ce que moi je peux faire personne peut le faire ce que moi je dois faire si je le fais pas il y aura un bug c'est comme si ramasser ce verre je peux le faire si je le fais pas il y en aura quatre sur la table et si je le fais pas ben le black il va se dire mais ils sont ils sont 50 dans cette société c'est ça va retomber sur quelque chose le fait que je ne prenne pas mon rôle c'est comme dans un bateau c'est comme dans un pique nique on est tous contents il ya le mec le chef la wii tatata si le gosse quand lui a dit prend le bois il a oublié le soir on va se marrer donc à partir du moment où j'annule mon rôle le seul problème c'est que tu on croit que prendre son rôle simplement tu sais qu'ils louent la partie extérieure bah oui je prends mon rôle je me réveille le matin le chat étudiant regarde tu sais quoi si tu fais une liste des trucs que tu fais tu vas te rencontrer c'est des trucs les plus naturels les trucs que dieu en fait fait pour toi tu te réveilles tu vas te coucher tu manges le chame c'est l'air prendre un rôle ça veut dire lier des choses lier des choses alors maintenant je pose une question très simple quand je fais je vais mettre fila le matin je sais que j'ai j'influence dans ce monde quelque chose mais dans la vie de tous les jours ça non je me dis pas si je fais ça ça va changer la donne tu as raison mais c'est pour ça que le rabbi il a dit de baba saleh le rabbi l'oubavij a dit de baba saleh qu'il est arrivé à un niveau de bné alia je vous l'ai déjà dit bné alia dans le tanya ça veut dire un sadique qui ne peut plus rien faire sans que ça soit à une volonté de dieu il ya des histoires du de baba saleh ou idée oui prend un objet il le déplace et il reste comme ça pendant des heures pourquoi parce que déplacer cet objet c'était important il y avait une volonté divine dans ça maintenant retirer sa main ou faire autre chose il n'y a pas besoin donc pour l'instant il reste comme ça tu dis mais de quoi on parle ça veut dire que c'est pas parce qu'on et tu sais on va passer à la dimension intérieure et extérieure icartafel c'est pas parce que et c'est pour ça que je vous ai dit au départ j'ai commencé par quoi en vous disant on a une chly route mais c'est à dire mais tu vas pas me gonfler avec ça si je la connais pas et que je sais pas où aller pourquoi tu me soule parce que si je te soule pas tu vas l'oublier si je te soule pas tu vas même plus comme tu as dit tu vas plus te poser la question de dire que être dans cette pièce c'est important ne pas y être c'est important c'est différent tu vas commencer à plus poser la question tu vas te laisser envahir par le monde extérieur tu vas te laisser envahir par ce que amalek il adore le micré c'est dire le hasard c'est comme ça bon écoute des fois tu arrives à une place des fois tu arrives ya pas de place des fois tu as le bus des fois tu l'as pas des fois tu fais un compte des fois tu le fais pas mais toi c'est parce que tu ne sais pas analyser quel est ton rôle tu ne veux pas l'analysé tu as l'impression que la vie c'est du surf c'est internet c'est c'est un c'est comme à au disney tu mets dans la barque et on et on te fait sortir mais c'est pas ça face des chalons c'est pas ça un juif un juif c'est quelqu'un qui sait que comme tu dis que ce soit cette fille là où tout ce qu'il fait ça peut révolutionner les choses ça peut changer le monde pourquoi parce qu'il a il est chaleur et chaleur de dieu donc si les chaleurs de dieu il a les forces de dieu la gauche bourrouille peut tout faire à chaque instant peut tout changer à chaque instant c'est pour ça que la tchouva c'est quoi réfléchissez sérieusement qui c'est qui peut croire en la tchouva c'est ridicule c'est ridicule mais enfin on voit bien que c'est pas possible si je prends ce mur et on se met on se met entre potes on se prend deux trois marteaux et on le défonce on se prend une demi-heure on se détend tous nos nerfs on les met sur le mur et le lendemain on dit non c'est bon il ya plus de traces tout va bien externe du matin mais je l'ai cassé le mur je me rappelle c'est que ce qu'on a fait comme trou et les coups de shoot qu'on t'a mis bah il ya il ya il ya une trace mais il ya même un niveau où on peut reconstruire et que le tu te rappelleras même plus du mur ancien ça paraît impossible si c'est possible pourquoi parce que c'est des forces qu'on n'arrive pas à accepter maintenant je reviens à l'histoire de l'acheter route l'acheter route c'est quoi pour être chaleur d'abord c'est pas pour être tu les points ça c'est obligé maintenant comment je fais d'abord je refuse pas cette chose là ça veut dire que la première manière de refuser l'acheter route c'est de dire je vais faire des calculs parce que la question convient tu dis ok j'ai invité chaleur mais quoi toi peut-être tu sais parce que tu es génial mais moi j'en sais rien pour ça c'est quoi match les routes à des bêtes c'est quoi premièrement ne fait pas très bonnes hôtes ne fait pas des calculs pourquoi parce que sinon tu vas pas faire tâche les routes tu vas faire ce qui t'arrange or tu vas faire ce qui t'arrange c'est à dire j'ai bien réfléchi je pense que dieu il veut que ma chouva elle soit comme ça comme ça comme ça donc ça ça me gonfle base ça c'est pas intéressant pour moi je le repousse à plus tard tu vas te tromper non te dit tu sais quoi ce quand tu veux être chaleur chaleur c'est pas celui le chaleur il ya la pizzeria qui a reçu ce que le mec qui veut qui a dit le prix le mec qui prend la pizza il l'amène et l'autre il reçoit l'argent et il se barre il n'y a pas il fait pas un calcul il dit non mais peut-être que le mec a commandé une pizza en réellement il veut un orangina et je vais lui apporter un coca pour lui faire plaisir il fait buter le chaleur qui fait ça chaleur qui se met des rechbonotes à lui un moment peut-être qu'il en vaut depuis qu'il en veut pas d'autres ce qu'il préfère une calzone alors je vais lui plier la pizza en roulant vite il se fait tuer d'ailleurs c'est lui qui se font engueuler au départ alors que c'est peut-être une erreur au départ donc c'est à dire quoi c'est à dire qu'un chaleur c'est quelqu'un qui doit pas faire de calcul c'est d'abord pas faire de calcul ça veut dire ne pas penser que forcément tu sais les choses regardez dans votre vie au fur et à mesure tu commences à comprendre un peu pourquoi tu es fait qu'est ce qui était important les changements que tu as fait etc etc mais la pire des choses c'est de penser que la vie c'est des recettes j'ai ma femme était contente parce que je suis arrivé tôt à la maison c'est valable dimanche lundi tu l'emmerdes lundi en arrivant tôt tu la dérange parce qu'elle voulait te faire une surprise parce qu'elle avait d'autres choses à faire parce que tu débarques et que c'était pas le moment il n'y a pas de recettes dans la vie le fait qu'il n'y ait pas de recettes c'est dire que tu es chaliard un chalier c'est un mec qui ne peut pas s'endormir si tu endors sur un scooter c'est très dangereux ben m un chalier c'est quelqu'un qui ne peut pas s'endormir sur ce qui sait c'est quelqu'un qui peut pas s'endormir sur le calcul qu'il a fait c'est vrai que ce calcul a marché mais peut-être qu'une minute après ce calcul là c'est vrai que léa elle avait peut-être raison de dire à essav laisse moi tranquille mais dina elle avait pas raison parce que dina elle pouvait faire le travail parce qu'entre temps il ya plein de choses qui se sont passées et ça c'est vrai qu'essav il est pourri oui mais entre temps sa tête elle est rentrée dans la marpella parce que la tête elle avait été arrangé déjà donc tu ne sais pas ce qui se passe on n'a pas la dimension complète de ce qui se passe donc peut-être qu'aujourd'hui ou hier c'était pas possible et qu'aujourd'hui ça l'est et que c'est parce que tu prends pas ton rôle que tu as abandonné cette chose là c'est pour ça qu'on te dit quand tu montes là haut on te dit est ce que tu as fait est ce que tu as été qui tu devais être toi tu dis bah écoute je sais pas j'ai pas changé de personnalité je me suis pas fait de la chirurgie esthétique j'imagine que oui on dit ben non pas du tout c'est pas vrai t'as pas du tout été qui tu devais être et on te donne tout ce que tu aurais dû faire est ce que tu aurais pu faire et tu dis purée mais j'étais au chômage technique c'est pas possible qu'est ce que j'ai glandé mais c'est pas méchant c'est parce qu'en réalité tu as pensé que voilà la vivre c'était faire ci cette étape là faire cette étape là donc première chose quand tu veux prendre tâche libre où ne fait pas très bonne note attrape tout attrape tout ne dis pas non moi ma chri route c'est la tefila alors tout le reste je laisse tomber aujourd'hui tu es dans un limoud faire limoud aujourd'hui tu es face à quelqu'un comme ça tout un chaleur c'est quelqu'un qui attrape tout à quoi il est payé le chaleur au nombre de au nom de chez les routes qui fait donc plus il en fait plus il gagne donc étant donné qu'en réalité salut patron donc maintenant donc maintenant qu'est ce qui se passe premièrement tes chaleurs c'est obligé deuxièmement tu dois le faire troisièmement tu dois pas faire de calcul dire peut-être que ma chérie route c'est ça peut-être ma chérie route c'est pas ça à j'aimerais bien qu'un grand rave ils disent pourquoi tu es venu c'est quoi mets toi en marche et dieu dirige mais mets toi en marche ne refuse pas pourquoi parce que rappelez-vous d'histoire d'yakov à vinous il avait réfléchi deux secondes on l'a dit que c'était débile je suis un issue chef tamba ou alim je suis quelqu'un qui veut étudier la torah qui est intérêt par le monde spirituel et qui est l'homme de la vérité a priori dieu il s'est complètement raté de programme il ya eu un bug informatique pourquoi je suis chez la vanne qui est un menteur né pourquoi je suis retrouvé à faire des travaux manuels et machin que tu as volé d'être tranquille dans ma yeshiva etc il ya une erreur de programme donc on voit mais qu'il n'a pas fait très bonnes hôtes il n'a pas fait de calcul yakov il a dit si c'est là dedans que je suis c'est que là dedans il ya ce qu'il faut même chose dans ranouka si on avait fait un calcul on n'aurait jamais trouvé la fiole pourquoi parce qu'on aurait dit ok c'est à dire tout est écroulé tout est mort dieu il est fâché puisque forcément ici il s'est barré il nous a détruit donc il ya plus de lien on n'a pas fait de calcul on a dit il ya de l'obscurité on arrive au troisième point il ya extérieurement de l'obscurité ok qu'est ce qu'il ya à l'intérieur peut-être on va chercher à une fiole ouais mais soyons soyons cartésiens soyons logique cette fiole là c'est quoi c'est c'est un cos café c'est quoi l'intérêt vient on fait ça vient on fait cette chute on a une bougie vient on l'allume on t'a pas dit qu'on va transformer le monde on n'a pas dit qu'on va réussir on va pas dire mais via on fait là on a une opportunité on le fait bien le fait en fin de compte ça a créé le miracle ça a créé la porte donc tu vois bien que c'est le même système je refuse pas lâcher les routes je fais avec ce que j'ai je ne sais pas quelles vont être les conséquences peut être dans le bien peut-être dans le mal peut-être dix fois plus grand peut-être moi j'ai j'ai juste passé mon doigt ouais mais des fois l'ascenseur c'est juste en mettant le doigt que la porte se réouvre donc qu'est ce qui se passe c'est extrêmement important de comprendre ce système parce que c'est ce qui fait que la vie elle devient intéressante ta vie elle devient intéressante c'est le fait que tu t'endors pas c'est le fait c'est ça qui va te permettre d'être dynamique c'est ça qui va te permettre d'arrêter de t'alourdir avec des calculs t'alourdir avec des et si j'avais fait si j'avais pas fait il ya là la vote avance travail continue c'est pour ça que je l'avais dit quand yacov avino il a dit je peux me reposer du il l'a déchiré il l'a déchiré il a dit mais t'as rien compris si tu te reposes c'est que tu fous en l'air tâche des routes puisque le but de la chéroute c'est de jamais s'arrêter l'équilibre comme on avait parlé c'est l'équilibre c'est quelque chose à partir du moment où tu arrêtes de jouer l'équilibre il ya une partie qui va prendre le dessus donc c'est la même idée il ya un monde on va aller vers l'autre côté il ya un monde extérieur il ya un monde intérieur si je te dis qu'est ce qui est bon pour la santé tu as bien écoute c'est très important de manger une pomme les légumes le matin alors parait-il un verre d'eau frais ça te libère le ça tu vas me sortir toutes les bonnes choses comme chauffer un milliard de choses d'accord un milliard de choses qu'est ce qui est bon à le petit joggy machin qu'est ce qui est le soleil tu connais un milliard de chute de trucs très intéressant pour l'extériorité pour l'extériorité pour ton corps au hachème tu connais la crème qui te fait du bien le machin extra moi je dis juste une chose puisque il ya deux dimensions minimum une dimension extérieure dimension intérieure j'étais déjà posé la question de savoir qu'est ce qui fait bien qu'est ce qui fait du bien à ton intériorité elle se nourrit de quoi la nechama et jusque moi j'étais à une semaine dernière je vous l'ai dit je crois alors ce que c'était le soir j'étais à y est une école de management business man off tous mal en france ils parlent tous l'anglais même à l'entrée tu vois vers s'il ya tu connais c'est un truc mytho au rachem non mais c'est très sympa moi d'après j'ai plein d'élèves et je suis content qu'ils soient là bas mais donc j'étais là bas à faire une conférence à aux français aux étudiants français alors toi tu es dans quoi je suis en deuxième année de business toi deuxième année politique troisième année de machin je suis que de la classe et après je leur ai dit bon alors on va parler extériorité alors vas-y donne moi un conseil sur ça et les mecs c'était bouillant après je leur dis dis moi s'il ya deux dimensions une extérieure une intérieure là franchement mifra d'extérieur tu es au top mifra d'intérieur je te pose quelques questions taïd nechama base tu as des forces à l'intérieur comment tu les appels comment tu les trouves qu'est ce de quoi se nourrissent quand tu danses est ce qu'il ya que ton corps qui danse ou ça vibre à l'intérieur c'est quoi cette vibration oh là là je dis ouais tu sais quoi tu fais comme avec harry phone t'en as rien à taper de comment ça fonctionne t'en as rien à taper ça tu t'en fous qui est trois vis qui est le vice elle vienne de taiwan qui est un système d'auto gestion tu t'en fous tu veux que ça marche toi tu utilises l'écran tactile le jour où il marche pas tu cours chez les mecs qui s'y connaissent dans l'intériorité d'iphone vite très vite pourquoi pour qu'ils te redonne le monde de l'extériorité c'est un grave problème parce que pour un iphone à la rigueur je m'en fous que tu connaisses le fonctionnement c'est pas grave j'ai pas demandé d'être un ordinateur je prends mais pour toi même pour toi même tu comprends pas ton intériorité c'est gravissime il ya la moitié de ta vie à moitié de tes forces que tu laisses dormir et tu me dis non je vis j'ai un travail je machin mais il ya 50% de toi que tu n'as même pas explorer que tu ne connais même pas c'est une catastrophe comment tout se dire que tu es équilibré comment se te dire que tu vas bien j'espère jeudi c'est pour ça qu'après ces gens là ne veulent pas vieillir parce que leur partie extérieure mal à sauter se dégringole et intérieurement ils ont jamais rien construit pour ça qu'ils voient ça comme une clala comme une 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 catastrophe de vieillir alors je vous rappelle que la vieillesse a été demandé par avraham avinu qui est le hich du chesed donc c'est une catastrophe il s'est un peu trompé mais pourquoi parce que si tu as que la dimension extérieure c'est sûr de vieillir c'est la fin des haricots tout simplement donc pour donc tu vois bien que je leur ai dit juste ça ils m'ont dit ouais mais j'ai bon et le mais le mais mais l'autre côté commence à réfléchir je te donne même pas la solution j'ai même pas la route pas de te dire que dans la torah tu vas aller plus vite je m'en fous je te dis juste pose toi la question arrête d'être à tembel j'ai aujourd'hui ce que je dis aujourd'hui j'ai j'ai la dernière fois j'ai lu sur je vais raconter sur yahoo la justin bieber vous a raconté ça ouais je racontais je leur ai dit mais comment comment on ose t'envoie c'est pas bien justin bieber comment tu oses dire que ce mec là t'es étonné qu'il aille dans des maisons close mais tu as écouté une seule de ses chansons tu as vu son comportement tu croyais qu'il faisait quoi il était inscrit au club des échecs qu'il était à la viso le soir pour aider les mamis à apporter leur sac sans déconner mais de qui tu te manques mais pourquoi parce que leur monde intérieur il est tellement éteint l'extériorité l'a tellement pris de la place que à l'intérieur ils savent même pas ce qu'ils racontent c'est quand j'ai raconté ça si bon rachet c'est peut-être la seule chose que ça passe et quand tu es dans les bureaux tu as internet moi j'y vais pas souvent mais quand j'y vais je dis j'en ai pour deux mois de rime tellement c'est un kiff il y avait une photo d'une femme qui est après une actrice que je connais pas bon que dieu la bénisse je sais pas si elle est juive ou non on s'en fout mais que dieu la bénisse tu vois une tête mais sur la bouche comme ça les pommettes qui tiennent tous elle sourit 100% du temps ça ne peut jamais de pas sourire et elle dit l'article c'est elle a avoué qu'elle a fait de la chirurgie t'as envie de dire c'est hyper marrant c'est génial ouais j'ai avoué mais qu'est-ce t'avoue c'est comme si j'arrive sans bras je te dis bon je vais te donner un grand secret j'ai pas de bras c'est bon c'est ok en plus il a pas de tête il est fou c'est quoi ce truc là elle a avoué au monde entier mais l'avoir voué de qu'est ce que tu avais besoin d'avouer alors malheureusement je sais pas de qui vous parlez mais j'irai chercher ouais ouais je ne sais pas en tout cas bon chachet qui s'éclate s'ils ont un gros cerveau c'est donc pour revenir à nos moutons tu as un monde extérieur tu as un monde intérieur ça c'est une réalité maintenant cette réalité à quoi elle te sert elle te sert à comprendre quelque chose de très important dès que tâches les routes lâche les routes d'un juif c'est de relier à malek pourquoi on doit le détruire parce qu'à valet qu'il a séparé il a éloigné on dit qu'il a séparé le nom de dieu en deux yut ké vav ké et que la chaise de dieu elle elle sera jamais est stable donc à balek donc le principe d'amalek où le peuple d'amalek est présent donc tu vois bien que mon chiour c'est le contrat malek et amalek c'est le contre chiour ça veut dire moi je te dis de faire des connexions vous avez remarqué un truc on est dans un monde de connexion les gens ils adorent se connecter c'est pourquoi ils adorent se connecter parce qu'ils ne savent pas se connecter simplement tu as tellement moyen d'être connecté avec tout le monde que ça prouve que tu ne sais pas de connecter avec personne moi ça me fait rire quand je vois un mec un compte facebook avec 4000 amis comment il fait il fait des conférences des fois non il fait des boîtes de nuit comme ça là bas c'est la meilleure connexion ride sony possible si tu réfléchis bien c'est la meilleure moyen d'être connecté extérieurement c'est la boîte de nuit et c'est meilleur moyen d'étouffer la petite mèche qui a dedans pourquoi parce que il ya tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut pour que l'extériorité prendre la force et l'intériorité soit éclatée oui mais nous notre rôle c'est d'être chaliard ça veut dire de dire moi mon but c'est de relier la pizza au mec qui a faim moi mon but c'est de relier l'obscurité à la lumière moi mon but c'est de relier l'extériorité à l'intériorité j'ai un rôle de connexion c'est pour ça que je te dis pourquoi internet c'est maintenant parce qu'on a de la technologie si tu regardes bien tu sais c'est comme tout c'est comme ton iphone quand tu reçois le 5 il ya le disque existe à l'armée ils avaient des systèmes comme ça il ya toujours eu des systèmes de communication même à l'époque il n'y avait pas technologie communiquer avec les animaux avec les vents avec ta grand mère et tout ce que tu veux il ya toujours eu ce système là mais pourquoi aujourd'hui il ya une multiplication de la connexion parce qu'il ya une multiplication il ya un besoin réellement les gens ont besoin de se connecter les gens ils en ont marre ils ont besoin de savoir où on est connecté c'est pour ça qu'il ya beaucoup de spiritualité même que si c'est de la daube et que c'est pas la vérité que c'est pas la torah et c'est il ya un élan de spiritualité il ya un élan de connexion il ya un élan de compréhension et c'est pourquoi parce qu'on est dans un monde où akadosh boru s'approche et la connexion entre tous les mondes et la connexion entre dieu et son monde entre âme israël et la torah entre âme israël et dieu va être de plus en plus grande c'est pour ça qu'aujourd'hui tout est réuni et concentré avec israël ce qu'israël c'est le centre nerveux nerveux c'est le nombril du monde là où toutes les connexions se font un enfant il est lié au nombril à sa mère par là passe tout donc là c'est exactement ce qui se passe maintenant nous notre enjeu à nous en tant que celle il ya c'est d'essayer de connecter d'être connexion de constamment se connecter il ya rien de pire regardez regardez toujours essayer de faire ce système là internet c'est génial c'est génial tu sais pourquoi apprends ce qu'il ya de génial dans internet c'est quoi internet c'est des connexions c'est des transports de données internet pourquoi t'aimes internet parce que même si tu n'utilises que google tu sais que tu es connecté au moment où tu es connecté inconsciemment tu sais que tu es connecté à tout puisque ça est connecté à ça c'est côté de ça c'est correct internet c'est la porte à la connexion à tout même si aujourd'hui tu ouvres une fenêtre de fenêtre trois fenêtres tu sais au fond que tu rentres dans la position de connecter à tout et à tout le monde et c'est excitant mais c'est lié de ça mais c'est excitant moralité tu as la même chose avec dieu comme tu disais tout à l'heure tout ce que je traverse et des connexions avec dieu si je veux pouvoir me connecter c'est quoi la force d'internet c'est que c'est connecté tout le temps tu le sais même si tu n'utilises pas ton ordinateur est connecté il n'y a rien le truc le plus horrible c'est quand la connexion elle saute tu vois le mec qui devient on dirait un homme de cromagnon fait péter internet dans les bureaux chasve shalom tu vas voir la panique totale avec un incendie on peut toujours on peut toujours tout transformer moi je te dis c'est pas shoot c'est pas shoot moi juste que je te dis c'est regarde le fonctionnement internet aujourd'hui il a une place tout passe par internet je te dis fais sauter internet c'est comme si tu fais sauter le kashmal je fais sauter électricité pourquoi voilà parce que tout passe par alors maintenant l'idée c'est quoi exactement tu n'as pas de téléphone on dirait que tu as un bras en moi c'est pourquoi parce qu'on a besoin de connexion c'est ce besoin de ribours dont je vous parle maintenant nous à part évidemment internet qui te noie dans toutes les connexions et qui te donne des connexions dont tu n'as pas besoin extra extra mais c'est rassurant c'est rassurant qu'internet soit connecté tout le temps que tu n'utilises pas c'est c'est net vision ils m'ont appelé ils m'ont dit on peut vous brancher à 200 megabytes 300 mais j'ai dit mais qu'est ce que tu me gonfles on dirait un vélo ça va juste comme je fais parité la vie j'ai besoin d'une ferrari testarossa rien qu'au premier truc je vais la planter non mais je peux avoir au même prix tu as 400 méga mais ça va je n'utilise pas je vais sur google je télécharge des mails mais on sait jamais et le mec ça l'excite au fond il se dit purée tu as raison je peux avoir 50 milliards de giga mais tu peux rentrer toute ta vie maintenant ils t'auront encore de la place sur ton disque dur à quoi ça sert c'est ce besoin de connecter connecter maintenant évidemment comme c'est attrapé par les choses qui ne servent à rien ça veut dire que le vrai travail de connexion on le fait pas le vrai travail de connexion c'est par exemple justement c'est quoi l'âge garra pratite pourquoi il m'arrive ça qu'est ce que je comment je peux me connecter à la personne d'en face comment je peux me connecter à ce qui vient de se passer comment je peux s'il ya de l'obscurité me connecter avec la lumière comment quand il ya de la lumière elle est pour se connecter à l'obscurité cette gymnastique là je ne l'a fait pas pourquoi parce que dans tous ces systèmes et c'est ça le vice autant dans l'ashley route eh ben tu prends ton petit tu prends ton petit scooter et tu te bouges tu peux pas de chaleur de chez toi autant dans l'hier de serrara rappelez vous ce que j'ai dit sur amalek autant dans les forces du mal et de serrara on te dit tu es chaleur sans rien faire les chaleurs du bout des doigts des chaleurs sans bouger et l'entendie à ma petite ma petite ça n'existe pas le seul qui arrive à être chaleur de dieu sans bouger c'est le sadique pourquoi parce que lui ne fait le monde il est en lui il n'arrête pas de bouger ça dit qu'il brûle en lui il a fini la de fila il se dit ah si j'aurais pu bien prier lui il est constamment remise en question donc en réalité il est constamment en mouvement même s'il reste sur sa chaise comme ça sans bouger mais non on est super actif on est partout dans le monde et on est connecté à rien sur dava les journaux se ressemblent passe tac 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 super vite j'ai pas de problème que tu même l'argent gagner de l'argent et de sarah tout ce que tu veux moi j'ai pas de problème aujourd'hui c'est la connecte toi utilise le moi j'ai pas vrai que tu gagnes de l'argent donne ton macer il sera kadoche ça c'est des outils sont ces outils là tu peux les mettre oula oula ouais il te crée des besoins mais maintenant maintenant tu sais quoi moi je te répète tu as internet alors comme il dit soit plus intelligent grâce à ça gagne du temps donc ça veut dire quoi mais voilà l'utiliser le problème c'est que toutes ces systèmes là il te rend passif il te rend déconnecté c'est un truc de ouf t'es connecté à t'es connecté avec une adsl qui neuf qui fonce à des kilomètres que tu n'atteindra jamais mais si tu télécharges toute la série ça ira encore à 100 à l'heure pourquoi parce que c'est une fausse connexion c'est une virtuelle donc un c'est pas négatif c'est pas comme ça que ça marche le la vraie chelicoute que tu utilises ce moyen là pour arriver à autre chose il ya pas de problème mais ne compte ne pense pas que tâche les routes c'est de rien faire ne pense pas que tu es connecté à tout de façon automatique c'est pas vrai c'est à toi de faire ce travail là c'était je te répète tu reprends l'histoire de ranouka si on n'avait pas cherché on s'était on s'était juste lié à l'extérieur et moi je suis désolé dieu il se fâche et nous détruit qu'est-ce qu'on va les mettre maintenant une histoire de lumière de bougie de de menorah casse toi prend tes valises dégage tu t'es fait on a pris un coup de pied aux fesses va t'en dieu il est fâché il a détruit devant toi le bête amigdash va t'en barre toi ça y est tout est détruit qu'est ce que tu vas nous faire le le mec qui réfléchit qui dit ah tiens peut-être qu'à de la lumière externe nous ça sort mieux que ça tu as une armée devant toi barres toi tu vas entrer en combat mais toi tu comptais pas gagner la guerre tu conduis tu connais gagner le petit combat d'ici yéhoudite elle a vu qu'il ya un roi qui le qui lui fait les beaux yeux elle dit ben lui je vais les tuer elle lui a donné du du ralaf le ralaf ça fait tourner la tête comme l'alcool il s'est endormi elle a coupé la tête mais elle s'est pas dit je vais déclencher une révolution dans ça elle a juste pris l'opportunité qui se présente à elle un qui la touche pas deux qu'elle agisse c'est tout et en réalité ce truc là il a motivé les maccabines et tout s'est transformé les maccabines quand ils partaient en guerre tu penses qu'ils avaient là ils avaient là la la conscience qui partait en guerre contre une armée de non ils partent en guerre contre un endroit contre une personne et au fur et à mesure où est tout s'est écroulé donc c'est ça la force de lâcher pour la force à chez route c'est que tu changes le monde parce que tu attrapes une écoute à c'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure c'est comme là la chouva qu'est ce qu'on essaye de faire qu'on fait tu vois on essaye de se connecter à une chose parce qu'on sait que quand on est connecté à cette chose là si à prendre utilise l'internet kadosh alors l'adfila elle va m'amener au limoud la limoud à l'adfila l'adfila au réveil le réveil au carat schéma le carat schéma après tout va s'embriquer tout va ce truc mais le but c'est que je m'endors pas mon le but c'est je reste pas devant un écran je suis pas un écran moi je suis pas un écran moi je vis je suis censé vivre donc je dois faire des connexions c'est pour ça qu'il ya des gens qui subissent leur vie ils se disent bon j'ai des problèmes dans ça j'ai des problèmes dans ça mais à quoi ça te sert d'avoir des problèmes une fois je vous dis je raconte une histoire hyper marrantes qui est tellement forte qu'elle fout les boules une fois j'étais à l'échelle va et j'arrive avec des mains un peu noires tu vois j'arrive leur avis me regarde et me dit t'en retard moi je dis si je fais genre et lui il n'est pas en retard j'ai bon bah laisse tomber le coup du cambouis dans les mains ça n'a pas ok je me mets à étudier on commence à étudier machin etc et puis moi il voyait un peu de téléphone machin un truc machin et me dit qu'est ce qu'il ya j'ai pas rien j'ai eu un problème dans la voiture et donc il dit d'accord mais pourquoi ça te et tu dis maintenant qu'est ce qu'il ya j'ai dit ah ben il me regarde et il dit une phrase tu sais genre de phrase tu as envie de te prendre mais t'en vites pour et toi et moi il dit maintenant tu as des problèmes de voiture parce que tu as une voiture et puis se retourner semaine de marrant et moi je suis là j'ai puré c'est extraordinaire c'est cette phrase elle est extraordinairement vrai et normal c'est horrible c'est horrible c'est vrai que pendant un moment j'avais zappé que si je prenne de voiture c'est que j'ai une voiture j'avais zappé ce truc là bas tu es c'est pas hyper important si c'est hyper important parce que j'étais en train de me gonfler j'étais en train de tout rater je suis en train de me prendre la tête alors tu sais quoi tu n'as qu'à pas avoir de voiture ça sera pas chaliard ni d'accompagner des gens et de faire des mitzvon ni de réparer ta batterie tu n'as qu'à pas avoir et au fur et à mesure tu vas dire ok je veux pas ça je veux pas ça je veux pas ça je veux pas ça tu vas arriver tu sais à quel constat au constat qu'on est fou pourquoi parce que quand un bébé inné on est content or si on réfléchit dans la logique que je viens de dire on devrait pleurer quand un bébé en est on dirait pourquoi tu es là où est ce qui va t'arriver oh je ne sais pas et par contre nous quand la personne elle meurt qu'est ce qu'on fait on chiale alors qu'on pourrait dire on devrait dire ça y est t'as réussi t'as passé tu comprends mais pourquoi parce que notre logique c'est une logique humaine et c'est une logique de connexion et quand on se connecte et qu'on ne sait pas être intelligent on se dit tout de suite j'ai une voiture j'ai des problèmes et quand ça va pas ok alors j'ai ta voiture j'ai une femme j'ai des problèmes j'ai ta femme ah j'ai un bras j'ai un problème alors enlève le bras et tu vas arriver que tu viens mais je vais m'enlever totalement alors qu'est ce que nous gonfles oui oui si tu arrives avec cette logique à chaque fois de non 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 de refuser lâche les routes de refuser la confrontation du bien et du mal d'obscurité etc du libre arbitre etc de prendre ton rôle en main tu vas arriver à une conclusion de dire je veux rien si tu veux rien qu'à toi là haut il ya la appui sur l'ascenseur dit adieu j'ai aucune chute route rien m'intéresse ici tu vas arriver à cette conclusion sauf sauf donc c'est l'inverse qu'il faut c'est pour ça qu'en réalité c'est pourquoi l'arabe il a commencé la ville de la vie il a commencé à 2 à faire en sorte qu'on fête les anniversaires c'est pas logique de fête anniversaire comme je vous dis tu fais d'ailleurs ça de quoi tu sais pas ça va être un raté un salopard je sais pas le gosse il est encore là et il est mignon et ça rien quoi qu'est ce que tu faites tu faites le fait que cette nechama et ce corps là il ya une chute il ya un rôle donc il ya une possibilité de lumière tiens tu faites le potentiel alors qu'en réalité on devrait tous attendre là il ou là est ce que quand on t'enterre tu as servi à quelque chose ou non c'est là que ça se joue l'enjeu non leur habille l'inverse pour te dire le plus important c'est que tu saches que dès que tu es là tu as un rôle que dès que tu es là tu as un potentiel pourquoi parce que sinon tu vas te faire massacrer dans la vie sinon tu vas être un éternel angoissé je fais pas ci je fais pas ça rappelez vous ce qu'on a dit un chalier ce qu'il fait pas de calcul il prend la pizza comme on la donne il envoie là on lui a dit après récupère l'argent il la remet dans la caisse et où il fait pas de calcul plus il fait pas de calcul plus l'efficace il ya comme s'il avait fait des calculs il serait devenu fou fou c'est pas ouais mais pas sans le sens pas trop réfléchir qu'elle ou tu sais allez pas de calcul à verra mis 20 on s'en fout dieu il fera ses calculs ça veut dire exactement c'est à dire que quand échelle hier tu es au milieu ça veut dire que tu as ni la responsabilité du point de départ ni la responsabilité de l'arrivée moralité c'est ce qu'on te dit dans la michelin tu décides pas de naître tu décides pas de partir l'enjeu il est au milieu tu te rends compte si tu te mettais ça dans la tête c'est vrai que j'ai pas décidé de vivre j'ai pas décidé de naître au moment ok maintenant je suis là je sais pas quand je vais partir maintenant à ce v'eshalom 120 entre nous on s'en fout ce que j'ai comme choix c'est maintenant ma maïn yann maintenant qu'est ce que je fais aujourd'hui j'ai pas décidé j'aurais préféré moi au vu de la grandeur de la torah j'aurais j'aurais décidé j'aurais préféré être le fils de rabbi david aboura de serra plutôt de cherche bout de boule on t'arrête à demander maintenant t'arrête à demander maintenant vie la chose qu'il ya devant toi fait essaye de voir qu'elle chez les routes ça te donne pourquoi parce que le rabbi lui-même des fois il avait dit je vous ai raconté cette histoire et un mec qui arrivait qui voulait se marier qu'une goya et lui dit purée quel plaisir tu vas faire à dieu je pourrais pas lui faire un truc aussi qui font tu dis mais il est fou quoi le rabbi il craque il voit le rabbi dit ça au mec il dit qu'est ce qu'il y a le rabbi il pas intéressé par catherine c'est pas possible faut être logique il dit non parce que le lâche les routes qui t'a donné à toi il n'a pas donné à moi je peux la faire spirituellement mais tard laisse l'action de dire ça oui ça non je n'ai pas devant moi c'est pas un libre arbitre que j'ai c'est extraordinaire donc c'est qu'est ce qu'il a fait le rabbi il n'a pas créé des chelichim comme moi là avec les chapeaux vers le truc et machin c'était pas le but c'est chelichim là c'est simplement pour te rappeler que toi tu es chaliar et toi que tu es chaliar et toi tu es chaliar et toi tu es chaliar donc en gros c'était re rappeler un juif qu'il est là pas pour rien c'est extraordinaire on ne se rend pas compte et pourquoi c'est extraordinaire comme façon de voir parce que qu'est ce qu'il fait un chaliar le but d'un chaliar rabat keilu c'est de s'occuper des gens mais comme j'ai dit tout le temps et surtout aux petits jeunes chelichim qui vient de voir en disant j'ai mis les filles in a quatre mecs qu'elle ou je suis un grand sauveur de l'humanité je suis tu sais qui c'est que tu as sauvé c'est toi que tu as sauvé aujourd'hui parce que si tu t'occupes pas des autres tu saurais même pas qui tu es tu saurais même pas quoi tu sers tu te serais même pas poser question tu aurais pas travaillé sur ton avat hm tu aurais rien du tout mieux que ça si toi tu penses que tu sauves quelqu'un qui t'a sauvé à toi qui est venu chercher à toi le rabi 1 ok alors descendre ton cheval descendre ton cheval c'est une chelichut que tu as mais si tu veux pas l'apprendre où elle va te revenir dans la tête si dieu y t'aime et si dieu y t'aime pas il va la donner à quelqu'un d'autre arbèche l'aurime la macro quand je veux roux comme t'as dit tu veux pas faire dans le bien il fera comprendre dans le mal exemple on a une chelichut dardout on a un besoin de chercher l'unité tu veux pas le faire dans la tuyla tu veux pas le faire dans le bus tu veux pas le faire au restaurant tu veux pas le faire par le fait d'avoir un sourire tu veux pas le faire le fait que taille qui passe sur la tête et que tu vas être accueillant comme personne et que ça va faire des ribours hier j'ai fait un cours sur internet à des gens de france 1 web ma soeur elle voulait que je fasse des cours donc elle a réuni des gens et je faisais des cours à travers la caméra quoi et je leur ai dit je leur ai dit regardez la puissance des choses comment c'est possible un truc pareil c'est parce que ces gens là ils ont eu ressenti le besoin de se connecter ils m'avaient croisement ils m'auraient croisé pendant leurs vacances dans une tachana mercasite ils m'auraient pas regardé birla un barbu comme ça un peu gros ma keshire avec eux et à la sa on en retard il ya l'hôtel à 10 heures mais aujourd'hui grâce à soi-disant machin et connexion et je dis c'est c'est ça que c'est ça qu'on comprend pas comme je vous rouille les partout la connexion par exemple les gens ils comprennent pas que se connecter ça veut dire aussi des fois repousser je donne un exemple de connexion qu'on rate très souvent le monde extérieur le monde intérieur je réfléchis je suis tranquille adam ça va je réfléchis je suis tranquille à la maison et je me dis tu sais quoi j'ai bien réfléchi je vais aujourd'hui prendre une grande décision je vais essayer de pas dire de gros mots je vais essayer de aider cette personne mieux que ça voilà mon fils il va débarquer dans deux heures je vais absolument lui parler de ce problème là parce que c'est super important maintenant ça c'est à l'intérieur extérieurement au gosse il arrive il prend le cartable il le pose il fait tomber un truc l'extériorité avale l'intériorité tu lui dis espèce de crétin regardons machin tu as oublié la discussion tu as oublié l'importance de la discussion et c'est fini ça s'est écroulé aussi vite que ça a commencé pourquoi parce qu'il n'y avait pas de connexion entre l'intérieur et l'extérieur il n'y avait pas de connexion entre l'extérieur et l'intérieur et il n'y avait pas ce qu'on a dit la deuxième truc on n'a pas trop parlé le icard du tafel ce qui est important ce qui est secondaire comment c'est possible et j'ai hier ils ont ils étaient morts de rire c'était des femmes donc c'est facile à faire et je rigole mais c'est c'était mort de rire jeudi mais comment tu fais ribonocel olam pour dire faut que je parle à mon mari quelque chose super important et tu rappelles une demi heure après ta belle mère ta copine ton truc pour dire ouais je vais le tuer maintenant mais comment t'es passé de ça à ça au départ tu voulais lui parler d'un truc super important pour lui la conclusion c'est que tu le déteste au secours qu'est ce qui s'est passé au milieu tu sais c'est très simple c'est que tu as oublié ce qui était principal au moment où tu allais lui parler c'était pour lui parler de quoi de la chose ou lui parler à lui tu as oublié la chose s'est embrouillée tu as oublié à qui tu parles table abandonné la force du abalec c'est de couper c'est de couper c'est de tu sais de rentrer tout doucement tu es comme c'est tout point de connexion tu rentres un tout petit un coup tout petit quand s'appelle la cure dans entre les deux points de connexion et la bombe atomique elle s'arrête parce que tu as mis un tout petit une tout petit truc entre les deux connexions c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça que les terrails nous fait tomber si on était connecté à câble de ce beau comme un tzadik mais un tzadik quand il se lève il avec dieu quand il s'assoit il avec dieu quand il prie là avec dieu quand il mange il avec dieu quand il parle à quelqu'un il est avec dieu quand il est face à un rachat il est face à un juif il est face à la connexion possible qui a mais quand tu fonctionne pas comme ça tu coupes les choses résultats t'es connecté jamais rien et donc et donc le yitzahara il s'amuse avec ça il s'amuse il te fait déclencher par exemple une flamme d'envie de faire tchouva et après il te jette dans le monde extérieur où il n'y a rien qui ressemble il ya la meuf tordue il ya la meuf qui te sourit et tout tu dis mais vas-y grogne ya ce bol ne grogne pas c'est ça le principe de la connexion regarde regarde rabbi shimon bar yochai quand il a pris des lumières que jusqu'à maintenant on est arrosé par la puissance de la cabala quand il a pris ces lumières là et qu'il est sorti dans une autre dimension qui comprenait pas et qu'il a commencé à ne pas réussir à connecter sa dimension à lui avec le monde dieu lui a dit retourne dans ta grotte ça ne m'intéresse pas ça m'intéresse pas je j'ai besoin de que tu fasses des liens j'ai besoin que tu fasses connecter les choses que tu connectes les choses ensemble et donc forcément si tu as un mec qui se connecte facilement à l'extérieur travail sur ta connexion à l'intérieur si tu es un mec qui est très connecté à l'intérieur mais tu supportes personne alors travail ta connexion à l'intérieur si tu as de l'obscurité alors va te demander quel est le quel est le but de cette obscurité est ce qu'il ya de la lumière tu as de la lumière alors à quoi ça sert c'est stamm pour éclairer c'est peut-être pour éclairer quelqu'un qui est dans le noir et ainsi de suite je fais toujours le tango d'accord joue le jeu toujours de se dire si je suis là c'est qu'à ça si je suis là c'est qu'à ça si je peux ça c'est que je peux ça et tu vas commencer à mettre une dynamique de chelichout en place tu vas pas te ressentir inutile forcément après que tu aies réussi ta chelichout ou que tu aies pas réussi déjà le fait que tu te sois engagé dans cette dimension là tu commences à vivre tu commences à être heureux parce qu'en réalité là encore tu as réussi aujourd'hui il n'y a pas de recettes aujourd'hui tu as calmé ton fils ça veut pas dire que le lendemain quand il va venir avec une autre blessure tu y arriveras mais à partir du moment où tu t'engages dans la conviction profonde que tu as un rôle et que ce rôle là tu peux l'assumer en tout cas que tu veux l'assumer déjà tu as commencé ta vie tu as commencé à faire tu vas ça y est c'est pour ça qui écrit dans certains livres quelque chose de très bizarre c'est que quand tu commences à comprendre ça c'est comme si tu avais tout fait maintenant mais entre le moment où j'ai fait de chouva et le moment où j'arrive à la mine rage peut dire qu'il s'en est passé des galères oui mais à partir au moment où tu as commencé à ne serait-ce à te connecter un peu c'est une connexion nul tu passes de chaos par jour de cder mais dès que tu as une connexion il ya là il ya eu passage et comme un cas de jeu beaucoup il est partout c'est ce qu'on dit après tu sais dans la verra pourquoi ça fait mal d'en fait d'air virot parce que dans la verra il y avait dieu tu étais avec lui tu dis mais pourquoi je me suis connecté par cette connexion pour havre pourquoi je suis parti là bas quel était l'intérêt parce que adonai c'est adn tout passe par ça le mal on a parlé du mal quand je brûle a pas fait le mal pour le mal il a fait le mal porter un choix c'est à dire que mais pourquoi passer par là pourquoi pourquoi penser que tâche les routes elle est là pourquoi est-ce que tu as fait des rêches bonnes hôtes le mal c'est sympathique ça nourrit tout de suite j'en ai envie rêche bonne naturel j'y vais 1 moi tout de suite ça paye cash ouais tu sais en rigolant en rigolant quand j'étais dans un autre cours j'ai dit à quelqu'un sur une hygiène de intérieur extérieur je dis tu sais c'est vrai que je vous l'avais dit à vous j'ai quand tu dis à dans le mariage ou dans une femme tu dis la beauté intérieure je te dis c'est la discussion on peut se marier entre mecs pendant quatre heures tu vois la beauté intérieure ça fait rire quoi ma femme elle a une beauté intérieure dire que tu l'a choisi pour la beauté intérieure elle t'a donné un cv intérieur arrête ton cinéma on a compris et ben tu dis c'est vrai mais c'est faux c'est vrai mais c'est faux en réalité la connexion intérieure à la veillée elle avait lieu 40 jours avant ta naissance 40 jours avant il y avait une connexion là-haut il s'est passé un milliard de choses qui fait que tu as retrouvé où tu es passé à côté ça dépend et tu as retrouvé une connexion extérieure le problème c'est que si tu fais pas maintenant le lien entre à l'intérieur et l'extérieur tu peux avoir ton couple parfait et ça part en vrille où tu peux avoir quelqu'un qui est pas forcément ton coup mais plus tu fais des connexions avec elle plus t'y arrive ça veut dire que là encore pourquoi je vous dis que c'est tellement important de que ce cours là vous l'appliquer et vous cherchez à faire ça parce que c'est le meilleur moyen de pas se rater si on revient à la question de départ j'ai une schliroud mais je connais pas laquelle auquel on ne refuserait c'est pas dire tu vas tout faire ça peut dire tu peux tout faire mais ne refuse pas la possibilité moi pourquoi pourquoi bas au rachet après je te dis il ya des fois où tu dois refuser ça fait partie de la schliroud par exemple je veux éduquer mon enfant je sais qu'il aime le chocolat je vais lui refuser 40 à mettre de chocolat parce que je pense à son estomac c'est bien mais ça fait partie de la même dynamique c'est schliroud ça veut pas dire se jeter dans tout d'accord c'est aussi pourquoi et je finis là dessus c'est pour c'est aussi pourquoi que les dimensions de l'intérieur à l'extérieur fonctionne pas de la même manière c'est bien pour tu et une réflexion une réflexion réelle ça veut dire je prends un exemple très simple la beauté intérieur on va revenir là dessus la puissance qu'est ce qui est extraordinaire c'est le fonctionnement du corps humain l'extériorité c'est sympa c'est mignon mais bon mais ce qui est incroyable dans la danne dans un oeil quand il est bleu et vert c'est qu'il est beau mais ce qui fait fabuleux c'est comment il fonctionne surtout mais nous le monde intérieur on a du mal à comprendre ça surtout notre génération à nous qui est constamment dans le sujet de l'extériorité un sujet de la matérialité de l'argent est ce que tu veux mais l'argent il n'y a pas plus kadosh que l'argent pourquoi parce que la seule chose où dieu il a dit tu peux me tester c'est sur quoi sur l'argent je les connaissais tu les connaissais cette chose là le monde entier c'est l'argent les guerres de religion les guerres les histoires entre l'homme et la femme tout c'est l'argent le pouvoir c'est la voda tout c'est il ya ça pourquoi quand je m'occupe d'afqa là bas il a les trucs testa quand je m'occupe dans la tefila non il te dit tu veux me tester d'afqa dans le macer dans le fait que tu prennes l'argent et tu les gars les gars ouais mais l'argent quoi il ya dix pour cent cet argent qui ne m'appartient pas et pourquoi il m'est tombé dessus pour tu le donnes c'est ça le test tu dis c'est quoi tu as tu sais comment je me suis battu pas simplement parce que je reçois les masses roth c'est dégueulasse pas seulement parce que je reçois les masses roth des gens mais tu sais combien de fois je me suis battu avec gens pour leur expliquer ce système là lors des mais tu comprends pas un truc t'es un mec bien t'es pas un voleur mais ça c'est la base ça ne t'appartient pas tu sais quoi va voir ton patron comme certaines sociétés font dit lui qu'il te l'enlève les rateries là comme c'est une ouf tu ne gonfle pas tu l'as pas reçu mais si tu as lié de sa rate te dire il s'appartient à cet argent t'es foutu t'es foutu ça ne t'appartient pas c'est pas à toi c'est pas toi t'as pas reçu 100 a reçu 90 c'est une erreur il s'est trompé c'est trompé le comptable c'est dit cela dégage les vous savez quoi si on est capable de faire ça le monde y serait rétabli je voulais expliquer la dernière fois quand il ya des gens qui prennent là où ils doivent pas prendre ça déséquilibre ceux qui doivent recevoir elle m'a la sorte donc en toi déjà tu prends tu reçois quelque chose et tu automatiquement tu te dis dans cette chose là il ya 10% qui n'est pas moi c'est une erreur c'est comme quand j'arrive j'ouvre ma lettre et je vois doudou fischer c'est pas moi doudou fischer donc cette tête n'a jamais de côté elle est pas à moi bien là je vais pas l'ouvrir en disant attends c'est super fort mais à tête une promo assez des résultats de médecins je veux voir ce qui se passe c'est pas à toi ne l'ouvre pas t'en a rien à faire ça concerne pas on n'arrive pas à faire ça on se dit toujours oui mais attends mais parce que je suis déjà en minus alors machin et j'ai dit tu vois t'es un âne t'es un âne tu comprends pas que j'ai mis un fonctionnement en place qui fait que si tu es chaliard tu cherches ma volonté sur terre tu vas y arriver si tu te fais t'es rechbonote à toi en disant oui mais moi j'ai calculé que déjà il me manque moins 300 et je dois 500 et je dois machin donc l'alma certes gentil tu vois tu verras les premières questions que les mecs qui posent un rabbin c'est dire est ce que je peux inclure dans le masser mon abonnement selcom parce que des fois j'appelle thorabox pour commander des livres tu dis purée il ya là lâche nous dégâcher 10% et après fait de la tzedaka 1 à tu vois tu vas m'énerver la question elle est très simple 10% ça c'est un je te répète les rabanimes je te répète les rabanimes je sais les rabanimes c'est devenu les experts c'est je te dis je j'ai dit en rigolant mais c'était pour être sympathique que 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 les 10% je les prends moins d'accord pourquoi parce que évidemment si un mec tu vas lui dire que 10% ça les taxes s'enlève 8 il a jeté un livre à sa grand mère s'enlève de machin etc les 1% et demi quand tu lui dis tu peux me les donner dit bah tu m'as déjà bien soulagé vas-y je te les donne moi je te dis tu m'en je m'en fous de ça 10% c'est pas toi de quoi tu parles berlal où il va où il va pas c'est pas ton problème après que tu demandes à un possède kalaha comment tu fais ça nos problèmes mais dans ta roche dans ta façon de calculer ce truc là tu l'as pas reçu pourquoi tu parles tu le distribue tu l'as pas reçu berlal il n'est pas toi il n'est pas arrivé dans ta poche ça n'existe pas c'est pas toi c'est un test c'est un test c'est pas toi c'est comme la verra la verra l'appartient pas un juif on te la met devant juste pour que tu dises anilomakir todaraba moi c'est ça que je cherche c'est un test et quand il touche tu dis ah non je ressens quelque chose yachemal mais bien sûr bien sûr tu ressens mais tu vas voir les conséquences donc il ya des tests comme ça il ya des tests que je vous dis teste moi sur ça je sais que tu as besoin d'argent dans la vie je sais que c'est important et juste davka teste moi sur soi si tu me fais confiance que il ya un domaine qui à moi il ya un domaine qui est pas à moi tu verras comment le monde y fonctionne tu vas voir que ça marche c'est génial d'accord ça donne encore plus de mérite le maser c'est pas toi tu dois le donner dégage le tu sais quoi je vais te dire un truc très bien dégage le fait il le prenne pour un truc que torah à l'état je te je suis pas posé calaha va voir un posé calaha le seul problème c'est que je te va vérifier on y va va vérifier le posé calaha pas à vérifier je te répète bon au chèvre il ya des sacs din comme ça pour expliquer que voilà un goyim c'est pas grave ouais il y en a qui te sortent ouais bah oui forcément parce que c'est les rois de femmes tu es de moi moi si il récupère l'argent des juifs de la shoah zoro robin des bois moi s'il le redistribue au mec de non – Sous-titrage FR 2021